Donc, l'Institut Schiller nous propose de réfléchir ensemble sur un thème complexe, à savoir que la paix n'est pas possible dans le développement économique et social de toutes les nations. L'objectif est clair, mais comment faire ? Le sujet n'est pas nouveau, et force est de constater que le développement espéré, notamment à travers les objectifs du développement durable adoptés par les États dans le cadre des Nations Unies, est mal partagé, et ce développement progresse peu, ou trop lentement. Les chemins à explorer pour avancer sont nombreux. Pour ma part, j'ai investi le terrain local. J'ai consacré 32 ans de ma vie professionnelle au service des collectivités territoriales, comme directeur général des services, avec un groupe de villes françaises et suscité la création de la branche française du Réseau mondial des Mères pour la Paix, réseau créé et animé par les villes d'Hiroshima et de Nagasaki, par leurs maires successifs. Cette branche française existe depuis 1997 sous l'acronyme AF-CDRP, l'Association française des communes, départements et régions pour la paix. J'ai aussi participé pendant plusieurs années aux travaux de la Commission française pour l'UNESCO, notamment sur le dossier paix. La vie m'a par ailleurs permis, conduit, à séjourner plusieurs fois au Japon, où j'ai découvert cet énorme événement que fut l'écrasement en quelques minutes de deux villes et de leur population par des armes nucléaires. Première de l'histoire humaine. Je prends ici la parole en tant que Hiroshima Overseas Partner, une sorte de reconnaissance du travail que j'ai pu accomplir pour ces deux villes. En fin novembre 2019, le pape François s'est rendu à Hiroshima et à Nagasaki. Les médias en ont beaucoup parlé. Il a dit pourquoi le Vatican a signé le traité d'interdiction des armes nucléaires. Je partage pleinement ces appels à l'interdiction des armes nucléaires. Ces armes nouvelles à l'échelle de l'histoire humaine ont la particularité de contaminer, de polluer la Terre, détruisant ainsi le présent et l'avenir. Cette question des armes atomiques est essentielle en ces jours où, là encore, les médias nous informent, il est question de nouvelles menaces aux lisières de l'Europe et en Asie, autour de Taïwan. Nous connaissons par ailleurs, depuis les travaux de Carl Sagan et de Richard Turcot, les risques d'un hiver nucléaire provoqués par une série d'explosions nucléaires et susceptibles de rendre la Terre impropre à la vie humaine. N'est-ce pas là une ultime violence de la guerre ? Je souhaite attirer l'attention sur deux éléments, tout particulièrement, qu'il faudrait développer. D'abord, la contribution des institutions et initiatives locales au développement des nations et leur rôle international. Je ne donnerai pas de recettes. Je propose seulement que l'on ouvre ces dossiers et qu'on les travaille. Les institutions territoriales, communes, départements, régions ou leurs équivalents existent partout. Et partout, elles contribuent, quand leur action n'est pas entravée par des guerres ou une trop grande misère, à la bonne vie des communautés humaines, comme la production d'eau potable, l'installation de l'assainissement et de l'électricité, la construction d'écoles pour les enfants et l'organisation de l'infrastructure destinée à la nourriture des populations. Ces institutions territoriales ne sont pas toujours appréciées, voire même connues. Pourtant, leurs animateurs sont des gens compétents et de terrain. Et parce que de terrain, peut-être. En 2000, l'UNESCO a publié un manifeste pour une culture de la paix comportant une série d'outils éducatifs de nature à enrichir les programmes scolaires et promouvoir ce que nous appelons des programmes locaux d'action pour une culture de la paix, PLACP, créés par le réseau des maires français, le réseau de l'AFCDRP. Les acteurs de ces institutions connaissent les problèmes et trouvent des solutions. L'histoire montre que lorsque la guerre anéantit tout sur le terrain, des hommes et des femmes relèvent les défis de la vie quotidienne pour nourrir, secourir, soigner, même en l'absence des institutions. À Hiroshima, j'ai pu rencontrer un des rares médecins ayant survécu à l'explosion et à la pollution nucléaire. Dépourvu de tout par l'écroulement général et instantané de tout, lui-même affecté par la radioactivité, il a consacré toute son énergie à essayer de sauver les blessés, abriter les survivants, réorganiser le système de santé. Il a survécu et continué et continué le reste de sa vie à soigner les malades irradis. Jusqu'à Fukushima, d'ailleurs. Le réseau des villes-mémoires, notamment animé en France par la vie de Dunkerque, peut nous donner des exemples de retour à la vie publique grâce à l'initiative de citoyens après des destructions dues à la guerre. Second point, la dimension internationale. Après avoir vu le rôle possible des collectivités territoriales, menons-en donc à la dimension internationale de leur action. Les institutions locales sont aussi capables, parce que ces institutions locales sont aussi capables de s'organiser à l'échelle des cinq continents. Ce fut le cas après la Seconde Guerre mondiale avec les jumelages et les fédérations mondiales et la fédération, pardon, mondiale des villes jumelées, devenus Cités-Unis et CGLU, cités et gouvernements locaux unis. Il s'agissait alors de multiplier les relations citoyennes par des programmes de rencontres de jeunes, de culture, de culture, de tourisme. Le réseau des mers pour la paix axe quant à lui son action spécifiquement sur la paix et le désarmement nucléaire à travers une meilleure connaissance du mal nucléaire, les initiatives éducatives, un grand travail de mémoire consacré aux effets des armes atomiques sur les humains, y compris les effets de la menace en elles-mêmes, des questions pré- et post-traumatiques, le mal-être engendré par cette menace que l'on appellera aujourd'hui éco-anxiété, sans doute. Plus de 8000 collectivités de 166 pays font maintenant partie de ce réseau avec des implications variables selon les événements et selon les pays. Leur domaine de prédilection est sans doute le domaine humanitaire, les premiers secours, l'accueil des réfugiés. En France, la FCDRP propose aux collectivités de construire des PLACP comme nous l'avons vu, programmes locaux d'action pour une culture de la paix, à partir de leurs travaux quotidiens. Par exemple, une animation autour de l'origami japonais peut constituer un beau projet qui n'est pas forcément coûteux. Une branche européenne ne se réserve en cours de création. Les crises récentes, sanitaires, sociales, économiques, ont retardé et retardent encore le développement de ces actions, la fermeture des frontières ne facilitant pas les échanges. N'hésitez pas à aborder ces questions avec vos amis élus locaux et à vous joindre à vous intéresser au moins aux travaux de ces organismes territoriaux et locaux. Merci. Merci.